Diaspora Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Nous allons essentiellement parler mercato, il y a du mouvement du côté congolais Pour certains en tout cas ça n'a pas abouti Nous allons en tout cas parler de tout cela dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et pour les dossiers mercato en question, nous allons le débuter du côté de la Belgique Où Paul José Mpoko, l'international congolais, a été récalé par son ancien club, le standard de Liège La rumeur d'un possible comeback de Paul José Mpoko au standard de Liège est parue dans les médias ces dernières heures Le milieu de terrain, un congolais qui a résilié son contrat avec le club turc de Konya Sport Se retrouve être agent libre, une situation qui l'a poussé à rentrer en Belgique Pour quelques séances d'entraînement personnel au centre du standard Signera-t-il son retour à Sclessin ? La réponse est non Paul José Mpoko ne reviendra pas au club liégeois qu'il a quitté en 2020 pour Al-Waïda en Arabie Saoudite Le coach du standard, Rény Idela, qui a coupé court à toute rumeur Le standard n'est pas intéressé par Polo C'est un très bon joueur, mais nous écartons cette option C'est une décision prise en rapport avec ce que nous avons dans le noyau Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui s'est-il confié en conférence devant la presse belge Les rouges ont besoin de joueurs plus jeunes A 30 ans, Paul José Mpoko ne rentre pas du tout dans les plans du club belge Pour nous, il est aujourd'hui plus important d'avoir des plus jeunes joueurs qui ont leur carrière devant eux A ajouter Rény Idela, technicien norvégien du standard de Liège Voilà donc, en ce qui concerne Paul José Mpoko, nous allons devoir patienter pour connaître sa prochaine destination Lui qui a résilié son contrat avec Cognac Sport Club Turc Alors nous poursuivons avec cette actualité du Mercato En allant cette fois-ci du côté du voisin de la Belgique, nous allons dans l'Hexagone en France En France où c'est désormais officiel, Vital Timba est devenu un joueur des Girondins de Bordeaux Après plusieurs semaines d'attente, c'est désormais officiel L'intervention congolais latérale gauche, Vital Timba a signé un bail de deux ans avec les Girondins de Bordeaux Il tentera d'apporter son expérience à l'effectif bordelais Avec comme objectif de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine Vital Timba, nous espérons en tout cas qu'il pourra bien poursuivre sa carrière Et qu'il restera dans cette dynamique, la dynamique de la saison dernière Qu'il avait vu faire en tout cas une des très belles prestations Alors toujours en France, sachez que pour un autre international congolais, ça coince Gaël Kakuta et Nantes n'ont pas trouvé d'accord Priorité d'Antoine Cambouaret, Gaël Kakuta ne devrait pas rejoindre le FC Nantes Malheureusement, d'après les médias français, le milieu offensif l'ençoit aurait dit non aux avances du FC Nantes Je comprends, il devrait en tout cas rester au niveau du Racing Club de l'ancien club Qui peut peut-être jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1 L'Anse qui occupe la deuxième position du championnat au terme de 5 journées Avec 13 points exéquats avec le PSG et l'Olympique de Marseille Paris Saint-Germain qui est classé 1er Certes, Nantes va jouer l'Europa League Mais Gaël Kakuta ne s'est pas montré du tout intéressé Nous restons en France pour parler d'un autre joueur d'origine congolais Il s'agit de Florian Biantini Qui va se ressourcer du côté de Châteauroux Florian Biantini est prêté pour le reste de la saison du côté de Châteauroux Et club évoluant en 3ème division française Il arrive en provenance d'Amiens qui était en Ligue 2 française Le jeune avance entre congolais vient tenter de trouver un peu de temps de jeu au sein de cette formation Le pari sera difficile mais il compte bien le relever en étant sûr de ses capacités Bien évidemment, je rejoins Châteauroux pour espérer atteindre la montée en Ligue 2 à la fin de la saison Progresser et faire en tout cas les meilleures performances possibles A-t-il confié après sa signature de contrat sur le site officiel du club Âgé de 21 ans, il est devenu professionnel il y a 2 saisons seulement Et avait pris part à 3 matchs avant d'arriver Voilà donc, nous espérons en tout cas pour lui que son objectif sera atteint Et qu'il aidera en tout cas Châteauroux à retrouver la Ligue 2 la saison prochaine Nous poursuivons toujours cette actualité concernant le Mercator Nous quittons la France cette fois-ci Nous allons du côté de l'Italie Mais nous y allons après cette courte pause En Italie, Leni Manissa s'engage avec Parma C'était dans l'air il y a quelques jours, maintenant c'est officiel Leni Manissa, âgé de 18 ans, quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre Parma Calcio au 1913 Le montant du transfert et la durée n'ont pas été révélés pour le moment Leni va évoluer en série B cette saison Le club du légendaire gardien Buffon Bravo et félicitations, nous espérons qu'il pourra faire une très bonne saison de ce côté-là Alors nous allons quitter l'Italie Nous allons cette fois-ci du côté de l'Angleterre C'est désormais officiel pour Emmanuel Longuelo qui s'engage en prêt avec Birmingham City Emmanuel Longuelo, âgé de 21 ans, va en prêt à Birmingham City En provenance de West Ham, le jeune arrière-gauche est très enthousiaste à l'idée de relever un nouveau défi en Championship cette saison Nous espérons en tout cas qu'il réussira à faire une très très belle saison du côté de Birmingham en deuxième division En Anglaise Toujours en Angleterre, un autre joueur d'origine congolaise qui est prêté en Championship C'est bien Clinton Mola Clinton Mola rejoint Blackburn Ravers en prêt d'une saison qui comprend une option d'achat en provenance de Stuttgart en Allemagne Le milieu défensif de 21 ans n'a pas pu se faire une place avec l'équipe première de Stuttgart à cause des nombreuses blessures Pendant en tout cas son périple En Allemagne, le directeur sportif de Stuttgart a tenu à éclaircir l'opinion sur le cas du jeune Congolais Malheureusement, Clinton a été ralenti par des problèmes de blessures en son temps avec nous Et n'a donc pas pu s'affirmer comme espérait le joueur Formé à Chelsea, retourne donc dans un milieu qu'il connaît plutôt bien Alors nous poursuivons toujours avec cette actualité des mercatos Nous sommes là en Angleterre et toujours en Angleterre bien évidemment Nous allons parler aussi de Luc Mbete et Tabou qui part en prêt Luc Mbete vient d'être prêté du côté de Hidesfield Town en Championship Pour une saison en provenance de Manchester City Conscient de la concurrence en équipe première de Manchester City Luc Mbete a tenu à partir en prêt pour acquérir un peu plus d'expérience Et je pense que le championnat anglais de deuxième division pourrait en tout cas lui être très très utile Et lui permettre de beaucoup plus s'affirmer encore Alors nous allons continuer avec quelques news concernant le mercato Nous allons aller cette fois-ci du côté des Pays-Bas Mais nous y allons après cette courte pause Au Pays-Bas, sachez que Xavier Mbouyamba quitte Chelsea pour Volendam Xavier Mbouyamba, âgé de 20 ans, rejoint le FC Volendam Équipe qui évolue en première division hollandaise le 1er septembre 2022 En provenance de Chelsea Le montant du transfert et la durée de ce transfert n'ont pas encore été divulgués par son nouveau club Énormément bloqué par des blessures chez le Blues Et après s'être refusé un prêt en janvier Il a tenu à quitter le club de la capitale londonienne Xavier Mbouyamba a justifié son choix en disant ceci Le FC Volendam m'offre une plateforme où je peux faire mes preuves En première division hollandaise et me développer davantage Lors des conversations avec le club J'ai senti qu'ils avaient beaucoup de confiance en moi Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de venir ici Le joueur fera donc ses premiers pas en tant que footballeur professionnel Après avoir quitté la Hollande il y a quelques années Xavier fait donc son comeback Un joueur à suivre attentivement Et pourquoi pas aller le contacter pour qu'il puisse rejoindre la tanière Des léopards de la République démocratique du Congo Alors nous poursuivons toujours avec cette actualité concernant le Mercato Nous sommes toujours en Hollande Après Xavier Mbouyamba Nous allons donc parler d'un autre joueur congolais Qui va donc désormais évoluer aussi du côté de la Hollande à Cambure Il s'agit bien de Félix Mambimbi qui est également prêté du côté de la Hollande Félix Mambimbi âgé de 21 ans Rejoint le SC Cambure L'équipe évoluait également en première division hollandaise pour un prêt d'un an En provenance de Young Boys de Berne C'était le 31 août dernier Auteur d'une saison 2021-2022 Consistant avec le Young Boys de Berne Avec notamment 25 matchs Avec 3 buts inscrits 6 passes décisives Le jeune Elia Suisseau Congolais découvrira un nouveau championnat Lui qui a en tout cas évolué avec Elia Améchac Nous espérons qu'il pourra s'affirmer davantage du côté de la Hollande Et que ça lui portera plutôt au bonheur Alors nous allons quitter la Hollande Nous allons cette fois-ci du côté du Portugal Uno à José Saviolo A rejoint le Victoria à Guimaraes Le 24 août 2022 L'ancien Ander Lectua a rallié le Portugal Le jeune attaquant de 18 ans signe pour 3 saisons Avec le Victoria à Guimaraes Après une saison passée seulement chez le U19 des Dogs Le tri national débutera avec l'équipe U19 du club portugais Bonne chance à lui Nous allons boucler quelques news concernant le Mercato En revenant sur le continent Nous allons aller du côté de la Tanzanie Nous y allons après cette courte pause En Tanzanie, prolongation stratégique pour Fisto Maele Kalala à Young Africans L'ancien joueur de l'ESV club Fisto Maele Kalala Prolonge son contrat de 2 saisons supplémentaires Qui va donc courir jusqu'en 2024 au sein de la formation de Young Africans En première division tanzanienne Le club a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux L'attaquant international congolais a été courtisé énormément lors de ce Mercato Mais toutes négociations n'ont pas abouti Notamment avec Kaiser Chiefs, équipe sud-africaine Cette prolongation est clairement stratégique pour le club tanzanien Qui lui permettra de négocier en position de force en cas de transfert L'ancien joueur de V-club a déjà entamé le championnat Comme il l'avait terminé Il est déjà à 4 buts Et va certainement en marquer d'autres pour le reste de la saison Toujours dans ce club tanzanien Le Young Africans Un autre ancien joueur de V-club international congolais Rossien Tutsila fait son comeback Après une saison au Maroc C'est le comeback pour Rossien Tutsila Qui retourne en Tanzanie Précisément à Young Africans L'attaquant congolais va arriver auprès de la renaissance de Berkan Avec laquelle il a remporté la coupe de la Confédération africaine La saison dernière Pur et lié avec l'instinct de tueur en 1 contre 1 Avec un sens collectif Et très altruiste L'ancien attaquant de V-club passé par l'Est Manier Maignon Avait décidé de rejoindre Jean-Florent Ibengue au Maroc Pour la saison 2021-2022 Malgré son talent Il a été barré par la concurrence Conséquence Manque de temps de jeu En rentrant à Young Africans Pour s'engager officiellement avec ce club tanzanien Tutsila va retrouver ses anciens coéquipés Dont Fiston Maele Kalala Jésus Mouloko Du Capel Yannick Bangala Ainsi que Djouma Achabani Bon retour à lui Dans ce pays qu'il connait plutôt bien Nous espérons que les choses pourront plutôt très bien marcher Et pour lui Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonner Apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt Avec un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501